Hello, hello Brut, c'est Luca, je suis responsable de l'innovation chez Carandache et je vais vous expliquer comment nous avons fabriqué le corps de ce porte-mine à partir de capsules Nespresso recyclées. Tout commence par un tube d'alliage d'aluminium dans lequel nous sommes venus incorporer un certain pourcentage d'aluminium recyclé issu de ces capsules et ce tube, tout simplement, on le coupe à la bonne longueur on le forme en hexagone et pourquoi en aluminium ? parce que ça en fait un produit très durable et résistant au quotidien. L'aluminium va pouvoir se recycler indéfiniment. Toutes les capsules collectées dans le pays arrivent dans cette usine afin d'être traitées. Elles passent d'abord par une phase de séchage, puis une phase de broyage puis une phase de séparation entre le mar de café et l'aluminium. Le mar de café va être valorisé en compost ou en biogaz et l'aluminium va être refondu pour devenir des nouveaux objets en aluminium. Comment est-ce qu'on l'a réalisé ? Tout simplement, on a sélectionné nos ingrédients habituels, à savoir du graphite, des cires et de l'argile et on est venu rajouter dans la préparation 25% de mar de café recyclé provenant tout simplement des capsules Nespresso que vous recyclez au quotidien. L'objectif de Nespresso, c'est de recycler le plus de capsules possible. Pour ça, le consommateur doit être informé que la capsule est recyclable. C'est très simple pour un consommateur d'agir. Il a juste à ramener ses capsules dans un point de collecte Nespresso et après on s'occupe de tout. On les amènera au bon endroit, on transformera, on transformera le café en compost et l'aluminium dans un nouvel objet. Nespresso va utiliser de l'aluminium recyclé dans ses capsules. Fin 2021, toutes les capsules Nespresso soient faites à partir d'au moins 80% d'aluminium recyclé. Cette démonstration d'économie circulaire avec Nespresso fait vraiment partie de ce qu'on aime faire et fait du sens pour nous. Prouver finalement que l'upcycling c'est quelque chose de possible et de réalisable.